Bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve enfin en compagnie de mon roubler sur dofus il y en a qui vont être un peu déçu parce qu'on va pas jouer avec cette fois ci mais je vais vous apporter une exclue assez énorme mais tout pour tout commencer ben j'ai un nouveau partenaire on est en train de créer le partenariat à 100% c'est le avec le site dofawa.fr pour ceux qui connaissent un fan site vraiment bien fait il ya même un système un peu comme comme dans dofus book de build et tout ça il n'est pas encore fait à 100% mais il va bientôt l'être et je vous fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une exclue grâce à dofawa c'est les nouveaux trophées qui vont arriver avec la 2.10 donc je vais faire un bref aperçu là dessus donc là on est sur le site dofawa je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent voir donc il va avoir plein 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 de nouveaux trophées mais dans des nouveaux trophées dans enfin ça être beaucoup des bouts des gros bonus mais avec des malus donc là vous pouvez voir le premier trophée c'est les trophées résistance majeure donc c'est 40% 40 rési fixe dans un élément mais par contre moins 8% de résistance dans un autre élément donc c'est comme ça pour tous les éléments ensuite les trophées dommages majeurs donc on va avoir jusqu'à 20 dommages dans un seul élément par contre encore une fois moins 8 de résistance dans un autre élément donc ça va être vraiment on doit faire des compromis un peu comme les panoblopes donc là 20 dommages dans chaque élément donc on peut avoir aussi 12 dommages dans chaque dans chaque élément mais par contre moins 24 dommages critiques donc c'est un trophée à faire attention de pas de pas jouer le coup critique avec alors les trophées stats et puissances donc on peut monter jusqu'à 100 dans une caractéristique mais on perd 200 de vitalité donc c'est surtout bien à mon avis pour les sac rieurs pour les pour les classes qui ont beaucoup de qui ont beaucoup de vitalité donc là il ya le trophée 40 puissances aussi qui apparaît le trophée 80 puissances mais moins 12 coup critique donc encore une fois c'est pour les pour les jeux qui veut enfin les gens qui veulent jouer en coup normal et pas en coup critique les trophées esquive et retrait de pa donc là on passe plus à 16 mai à 32 d'esquive pm mais bon père de l'esquive pa donc en gros vous mettez les deux c'est comme si vous ajoutiez rien du tout il y à des plus petits voilà les trophées fuites et tacle donc en plus sur le site je passe vous avez remarqué mais à chaque fois la recette donc vous pouvez préparer vos vos ressources pour pouvoir les crafter pour être les premiers à les avoir crafter lors de la mise à jour mais j'ai pas encore de date à vous à vous annoncer pour pour la sortie de la la mise à jour donc là les tacles et les fuites on peut vraiment fixer son perso si on a par exemple beaucoup de tacle mais pas beaucoup de fit bon on peut perdre un peu de tacle et augmenter sa fuite pour être équilibré des résistances de poussée on peut augmenter vraiment fort donc là on peut même augmenter les dommages de poussée donc à mon avis ce trophée là combiné avec des des trophées pousseurs majeurs pousseurs normal et pousseurs mais mineurs on va pouvoir faire des grosses classes qui jouent sur les dommages de poussée un peu comme les obal ou les yop avec intimidation et les obal avec boliche donc ça peut être pas mal comme nouveau stuff pvp mais on perd un peu de tacle mais comme on pousse fort ça peut pas changer grand chose enfin soit je reviendrai par rapport à ça plus tard donc il ya d'autres trophées donc là on entre dans la catégorie entre guillemets abusé docteur 32 en 101 moins 200 de vitalité donc ça c'est énorme 800 d'initiative et moins 100 vitalité ça c'est pas grave mais alors là on attrape le trophée de la mort le trophée pm moins 30 de tacle moins 30 de fuite mais plus un pm donc ça c'est juste monstrueux fini de devoir acheter un vulbis puisque ce sera facile à combler avec les trophées et les et les autres trophées le trophée pa mais moins 1 pm donc ça c'est pour ceux qui se retrouvent en 10 6 mais qui veulent se retrouver en 5 plus tôt donc ça c'est vraiment énorme à mon avis va coûter très très cher puisque dix galets pouvoir le crafter le trophée pa donc ça c'est bien à partir du niveau 50 donc en plus il ya même les niveaux à partir duquel on plaît les équipés pour si vous n'avez pas vu le trophée plus un peu ça c'est bien même si maintenant vous allez voir les comment les trophées ben maintenant on va plus du tout se baser sur les dofus à mon avis à part sur le turquoise pour avoir les les cc sur le ocre je pense que le vulbis il va être totalement oublié même si on va dire pour les pour les anciens mais à mon avis les dofus soit ils vont baisser de prix soit il va en avoir plus du tout et alors il ya des anciens trophées qui ont été modifiés donc l'engourdisseur il passe de 12 à 16 en retraite pa le tacleur de 16 à 20 le ralentisseur de 12 à 16 et le fruit de 16 à 20 donc voilà c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire donc en plus de ça voilà je rappelle on j'ai fait un partenariat je vais vous montrer où on peut voir mes vidéos sur le site donc alors il ya une section tutoriel normalement voir les tutoriels donc moi il m'a mis une première vidéo pour voir les retours et apparemment les retours sont super bien donc voilà métier de paysans quand on va là dessus eh ben on arrive sur ma vidéo voilà je me suis trompé j'ai mis bijoutier semblé bien que c'était pas normal le métier de paysans bon il ya un petit bug pour le moment c'est pas trop grave on va vérifier c'est pas ça encore une fois un bijoutier bon ben je vais lui en toucher un petit mot moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc la prochaine fois je vous promets ce sera avec mon roublard puisque serait qu'il ya beaucoup de gens qui l'attendent depuis un petit moment et il sera aussi en compagnie sûrement de mon sac rieur que je vous ai un petit peu caché pour vous garder la surprise parce que je suis en train de monter un sac rieur à la bourgade avec le fin suite au tuto que je vous avais fait pour vérifier si c'était vraiment possible et actuellement il est niveau 194 donc je les montais en en trois quatre semaines on a plus ou moins un mois donc je vais continuer à l'expert jusqu'au niveau 199 et puis je vais essayer de le stuffer et puis comme ça j'aurai une petite team de deux perso pour pouvoir faire des succès du colis et plein plein de choses je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt les amis ciao ciao 1